Alors, puisque nous sommes dans une période d'élection présidentielle, parlons de quelques annonces sociales des candidats contenus dans leur programme. Il y en a pas mal. Alors, François Bayrou dit « Je considère que le logement doit constituer une grande cause nationale pour les cinq prochaines années. » Et son mouvement, donc démocrate, prévoit 1. « Une mutuelle logement obligatoire pour les locataires qui garantissent les risques d'impayés et suppriment les cautions. Cela favorisera le retour sur le marché des logements vacants. » Concrètement faisable ? Ouais, mais ça fait longtemps qu'on parle des mêmes mesures. C'est toujours pareil. Ça tombe, ça tombe. Voilà, ça tourne, on parle de plein de choses et au fond de compte, on se passe sur le terrain. De mettre en place des formules de logement ultra-sociales entre guillemets, en regroupant trois ou quatre logements sociaux autour d'un animateur social. Alors, cette idée de logement relais sera imposée dans chaque plan local de l'habitat. Une bonne idée ? C'est bon. Moi, j'ai pas dit si c'est quoi cette rencontre. Ça a l'air d'inspirer. J'ai rien compris. Des fois, ils font des formules pour rien dire. Du grand tout et du grand n'importe quoi. C'est clair. Mais ça existe déjà. Il définit comment c'est risque d'appuyer. C'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que les gens payent pas assez. Donc, en plus, on va leur mettre une mutuelle au cas où ils ne pourraient pas payer leur loyer. Donc, si déjà, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne savent pas comment ils peuvent payer une mutuelle. Il y a déjà une garantie, il y a un risque de la paix. Oui, c'est vrai. Un truc qu'on s'inscrit la première année. Donc, c'est ajouté encore une mesure. Il y a quand même une incroyable. Ça veut dire que c'est des gens qui ont du mal à payer. En plus, on leur demande de payer. Une mutuelle au cas où ils n'arriveraient pas à payer. C'est clair. Certainement, non ? Non, ce n'est pas logique. Non, mais ça, ça prouve que... Il n'y a aucune connaissance. Il n'y a aucune introspection sur le terrain. Moi, ça me laisse perplexe. Je me dis qu'ils ne connaissent que dalle. Ils sont là à mettre des mesurettes sur des mesures. Mais venez interroger les travailleurs sociaux. Venez sur le terrain. Venez nous voir. On va vous expliquer comment ça se passe. La vérité. La vérité. Alors, Jean-Luc Mélochon prévoit d'interdire les expulsions locales sans solution de relogement, construire 200 000 logements publics et écologiques par an pendant 5 ans. Ça va aider ? Non, c'est bien. Mais bon, c'est toujours pareil. Comment on commence et tout ça ? Il faut de l'agent. Oui, c'est bien joli. Oui, mais excusez-moi, un propriétaire dont le locataire ne paye plus depuis. Il est quand même en droit d'expulser son... Bien sûr. Donc, il faut aussi vous mettre à la place des propriétaires. C'est ça. Les pauvres, voilà. Je pense que ça peut être intéressant si eux, ils ont un organisme pour reloger justement le local-nose, pour remettre ces gens dans un espèce de système. Oui. Mais si c'est vrai que pour les mettre à la rue sans plan B... Sans solution, oui. C'est difficile. Mais c'est vrai qu'il faut penser aussi aux propriétaires. Alors, construire des agents sociaux, oui. Oui, c'est bien. Ça, c'est une vraie bonne idée. Et écologique en plus. Et comment ? C'est ça. Voilà, parce que c'est quand même une question de budget, de moyens. Il a dit 200 000, par an. Mais tout le monde dit ça. C'est ça. J'entends ça depuis combien d'années ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est réalisable ? C'est clair. Tout le monde dit que c'est important, toutes ces promesses qu'on prend à la veille des élections présidentielles. Tout d'un coup, on a prouvé le monde des merveilles. Et l'argent qui sort de, je ne sais pas, on n'en avait pas avant. C'est ça. Je ne sais plus si c'était sur le gouvernement Sarkozy. Je ne sais plus qu'il y avait... Alors, c'était la ministre des Verts qui avait fait une espèce de... Elle avait réporté tous les bâtiments vides. Je ne sais pas si elle a fini d'ailleurs. Elle a démissionné entre-temps. Mais justement, déjà, répertorions déjà tout ce qu'il y a de vide sur Paris. Mais un vrai diagnostic, pas un truc pour les élections. Tu me rappelles de ça. Déjà là, qu'on sache à peu près quel stock de logement il y a. Et après, on verra si on peut construire. Ce qu'on souhaite, c'est bon pour... C'est clair, c'est clair. Mais ils n'avaient pas, à un moment donné, c'est de vouloir forcer les propriétaires d'appartements vides en installant des gens qui n'ont pas de consultés. Oui, parce que certains propriétaires ne vivent pas sur Paris et qui ont plein de logements vides. Ils ne veulent pas. S'ils ne trouvent pas, ils mettent très peu... Même car ils ont des bâtiments entiers. C'est compliqué. Forcer les gens. Ah oui. C'est clair. Emmanuel Macron prévoit de favoriser la construction de logements à destination de la classe intermédiaire, revenu trop élevé pour obtenir un logement social, mais trop faible pour se léger au prix du marché. Non, mais ça existe déjà, ça. C'est pareil. Non, mais lui, ton programme, il a juste donné les idées. Non, mais c'est déjà là. Il faut qu'ils sortent dans la rue, ces gens-là. J'ai rencontré les gens. C'est déjà tout ça, c'est déjà en place. Ça ne marche pas. Ça m'inquiète pas. Ça ne marche pas. C'est clair. Ça va dans les personnes qui gèrent les logements, les agences. On essaie. Mais personne ne peut participer. On essaie déjà de permettre aux gens d'accéder à la propriété. Ça existe déjà. Tout ça, c'est déjà pensé, réfléchi, depuis longtemps. C'est bien. C'est des gens qui sont capables d'être au pouvoir, parce qu'ils ont toutes les chances d'être au pouvoir. Voilà, c'est du. Mais ils sont un peu déconnectés de la réalité. Oui, ils sont déconnectés. Puis, c'est le média aussi, il parlait de ça. Je pense qu'il y aurait une telle réalité. Là, on ne parle que de leurs frasques, de leurs embrouilles entre eux, de leur ce qu'ils font en magouille. Mais ils ne parlent pas de dire on va décortiquer tout leur programme, on va aller voir les gens qui sont sur le terrain et dire... Ce n'est pas la direction. Et puis, ce n'est pas aller voir les gens au moment de la campagne. C'est aller voir les gens tout le temps. Toute l'année. Le problème, c'est le problème des médias. C'est toujours pareil. Ça dépend des médias. On l'a vu avec l'exemple de TF1 dernièrement, qui a décidé d'inviter qu'une partie des candidats. C'est ça. Après, vous sentez qu'il y a un mouvement derrière. Ce n'est pas très clair quand même dans l'histoire. C'est-à-dire que les autres qui sont candidats et qui sont présidentielles, on parlera la parole. On en a découvert. C'est censé être dans une démocratie quand même. Donc, on se dit que du coup, les médias influencent quand même beaucoup sur les décisions. On influence sur beaucoup de choses dans le cas de compta. C'est vrai qu'il faut chercher le même. Et là, on le voit encore une fois. Mais c'est bien. Parce qu'ils ont rattrapé le coup en invitant tout le monde. Ça a été un débat très animé. C'était un très bon débat. Et puis, on découvrait des candidats. On a surtout découvert des candidats qui connaissaient le peuple. C'est clair, c'est clair. Ça a rafraîchi la commande. Est-ce qu'on se dit, il y en a combien dans la 4 ? Mais non, il y en a bien plus. François Fillon prévoit de supprimer l'encadrement des loyers, créer une procédure accélérée pour réduire les délais d'expulsion en cas de non-payement du loyer et des mesures facilitées pour résilier à un bail, rendre obligatoire le supplément de loyers de solidarité dans le logement social, baisser le plafond de ressources pour accéder à un logement social. Ah, c'est bien un mec de droite, ça. Mais d'empêche, son programme est plus précis. C'est toi, tu vas le prendre. Son programme est plus précis, plus détaillé. On sent que c'est un mec de droite. Celui-là, il est plus beau. Lui, il est... Il faudrait qu'il se pense à sortir, ce monsieur. Il a quand même une procédure accélérée pour réduire les délais d'expulsion en cas de non-payement. Il a un programme chambre, ce monsieur. Il va envoyer tous les fonctionnaires. Et puis, il se met beaucoup d'argent dans l'approche aussi. Enfin, Marine Le Pen prévoit de renforcer les sanctions pour les bénéficiaires de logements sociaux qui ne payent pas leur loyer ou qui dégradent le logement, mettre à disposition la liste des bénéficiaires de ces logements dans les mairies, réserver des allocations familiales aux familles dont un parent au moins est français, réserver prioritairement l'attribution de logements sociaux aux français sans effet rétroactif, supprimer la prise en compte du patrimoine dans le calpeux des APL et revaloriser de 25% les APL pour les jeunes jusqu'à 27 ans. Programme costaud. C'est très français tout ça. Je n'ai rien à dire, joker. Je ne comprends pas l'histoire de mettre des listes dans les mêmes... C'est ça, à quoi ça va servir ? On s'encoirait sur la liste de Schindler, on affiche les gens. Arthur, lui, met des listes, elle aime bien les listes. Non mais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est d'afficher les gens ? J'aurais imposé une espèce de ronde. Mais pour qui est-ce qu'on va voter ? C'est toujours le problème. C'est vraiment... Alors là, les auditeurs, on parle de programme social, imaginez le reste. Feuilletez, cherchez les informations. Alors on termine par deux conseils d'aide sociale et logement. Comment faire pour être informé sur toutes les aides et droits tels que la CMU et le bilan de santé, la gratuité des transports, la culture et le loisir, parce qu'il y a une carte culture, je ne sais plus pas, la formation professionnelle, etc. Comment on est au courant de tout ça ? Eh bien, il faut être curieux quand même. Il faut aller dans les services sociaux, Internet, pour ceux qui sont curieux. Et puis, vous avez votre assistante sociale. qui vous informe de tout. Il faut en parler et tout. Ce qui est bien, c'est que le service public, ils font de plus en plus de sites avec toutes ces informations. Très bien fourni. On parle des gens sur le RSA, c'est ça ? Pas forcément. Il faut encore qu'ils aient indexé Internet. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que le côté assez numérisé, c'est un peu compliqué. Mais en général, dans les services sociaux, les mairies, les prospectus, les CAF qui font une très bonne information sur place. Surtout la CAF. La CAF est parfaite. C'est vrai. J'ai découvert aussi ce matin, en tréfouillant, qu'ils ont une émission qui s'appelle « Vie de famille ». Oui. C'est hallucinant, ça, j'ai besoin des moyens, la CAF ! Non, non, la CAF... C'est pas de la conférence. C'est plus clair ! Leur plateau, il est bien hérité. La CAF fait énormément d'actions sociales. Ah, il est hallucinant. Ils ont un magasiné et tout. Ah, bah, pas pour rien. Mais un plateau, quoi. Vous m'auriez dit, une émission télévisionnelle. Ça a diffusé où, ça ? Et en fait, moi, c'est sur l'orci. Non, c'est excellent. Puis après, vous avez, pour suivre un peu l'actualité. Il y a la deal aussi, pour aider les personnes. Exactement, sur le logement, des logements en droits. Il y a plein, plein de choses. Il y a énormément de choses. En général, quand on rencontre des problématiques, il y a quand même différents moyens d'accéder à toutes ces informations. Il y a un site, pour trouver tout ça aussi, c'est mesdroitssociaux.gouv.fr. Exactement, voilà. Et ça, en général, dans les mairies, quand vous avez les services sociaux, tout est indiqué. Tout est indiqué. Tout est indiqué, on vous le dit. Vous pouvez accéder, avoir droit à un juriste. C'est ça. Vraiment, quand même, de ce côté-là, on est très, très bien. C'est vrai. Il faut fouiller. Et puis, aide sociale pour les citoyens français, c'est bien, mais à quoi doivent-ils s'engager de leur côté ? C'est ça, parce qu'on aide, mais en même temps, on a des devoirs. C'est ça. Du moins, dans le RSA, c'est déjà un emploi. C'est la première des conditions. Je dirais même, c'est devenu la condition. C'est clair. Je crois qu'il y a un candidat qui essaye d'imposer, je crois que c'est Fillon, un jour de travail par semaine. Alors, c'était déjà sous Sarkozy, il a imposé 7 heures de travail, une espèce de bénévolat, comme ça. Ça a été suivi plus ou moins par certains, de droite, surtout. Donc, ça n'a pas vraiment suivi, ça n'a pas pris. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de ne plus laisser, voilà, cette frange de la population, ça peut être pas mal, pour remettre les gens à leur poids, à l'étrier. C'est aussi se dire que, bon, c'est pas parce que je suis au RSA que je ne fais rien. Tu m'as dit qu'à l'époque, il y a très longtemps, il y avait des personnes qui venaient chez vous pour voir si vous alliez travailler ou si vous foutez rien, vous savez. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. L'idée, c'est vraiment, et puis attention, à les véhiculer aussi, par les politiques, comme quoi, ceux qui sont au RSA, voilà, reprennent plein les poches et ne foutent pas grand-chose. Il faut savoir que c'est 500 euros, pour une personne seule. Tu ne sais pas comment on s'en met plein les poches. Et puis, on se retrouve là, c'est souvent, c'est pas qu'on l'a voulu, c'est pas évident. Mais l'idée, c'est vraiment remettre les gens à l'emploi et c'est pour ça que, justement, tous les deux mois, il y a des conseillers d'insertion qui sont là pour essayer de travailler justement ce projet professionnel. On les remet dans la réalité. Oui, aussi. Mais c'est important parce qu'être au RSA pendant des années, ça déconnecte pas mal. C'est ça aussi, ouais. Ça déconnecte pas mal et souvent tellement éloigné de l'emploi qu'on a du mal à ressortir les gens de leur situation. C'est vrai. Donc, vous expliquez, donc signer un... Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais attention, mener avec du sens. Ne pas, je vous impose ça et vous le faites. Donnez du sens. C'est de l'argent gratuit quand même tous les mois, c'est pas la fête. Donc, signer un... Oui, parce qu'il faut remettre des choses dans leur contexte. Oui. T'as de l'argent gratuit, bouge-toi un petit peu. Oui, c'est ça. Parce que c'est un retour, c'est... Je suis d'accord avec ça. Il y a des gens vraiment qui ont besoin et réellement, je pense que la majorité des gens, toi qui es sur le terrain, tu sais, qui ont absolument besoin d'aide parce qu'on retrouve un emploi, etc. Puis, vous parlez avec 500 euros, vous êtes dans des situations précaires, ça ne vous laisse personne. Mais vous avez aussi des gens qu'on croise, que tout le monde croise et qui profitent un peu du système, qui profitent de toutes les aides qu'ils pourraient avoir, etc. On entend même des gens qui disent « Ah, j'aimerais bien... » Et qui sont bien dans cette situation. Enfin, qui sont bien... Je ne comprends pas comment on peut être bien et qui profitent un petit peu du système, mais après, vous retrouvez ça partout en même temps. C'est difficile, mon vie, de savoir qui réellement cherche, qui réellement cherche, qui réellement cherche. Et comme je dis, vous savez quand on... Déclaration ? C'est compliqué. Oui, et puis la CAF contrôle. Oui, de plus en plus. La CAF contrôle, fait des contrôles à domicile justement pour lutter contre les fraudes parce que certains sont rassants, mais en réalité, ils font autre chose. Ils travaillent au noir, ils font des trucs, on profite du système parce que ça les arrange. Vous disiez aussi signer un contrat d'engagement, ce que les gens doivent faire en échange, déclarer ses ressources et changement de situation, se présenter au rendez-vous aussi, vous le disiez, remettre sa situation en ombre, on en a parlé. Et le plus important aussi, je tiens à souligner, respecter l'organisme et les personnes qui vous suivent gratuitement. Ce n'est pas la fête. On ne vous doit rien, c'est vous qui le devez parce qu'on vous donne déjà. Oui, mais en général, ils sont respectés. Oui, voilà. Bon, il n'y a pas de temps contre. Mais souvent, je ne le prends même pas pour moi parce que je sais que, c'est la situation qui rend les gens comme ça. C'est difficile, c'est la galère, on relativise. Et en général, quand ça se passe, ça se passe mal, ça se passe mal. Pas grave, on essaye de pallier et on passe à autre chose. Mais c'est très rare. On a très peu de gens qui arrivent, colériques et tout, ça arrive. Vous devez, je le droit. Voilà. Oui, mais nous aussi, c'est notre rôle. Je travaille. De contrôler tout ça. Bien sûr, il faut bien que je rappelle aussi le cadre. C'est ça. Alors, dernière petite chose, qu'est-ce qui, selon vous, doit changer au niveau du logement social ? Le logement, mon Dieu, pour l'instant, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on nous annonce sur le logement, ce qu'il faudrait, c'est plus de logements. Évidemment, qu'on en construise plus. C'est ça. Puis qu'on réduise les marges d'attente comme ça, des gens qui attendent comme ça pendant 13 ans, ce n'est pas normal. C'est hallucinant. Je veux dire, à un moment donné, qu'on arrête, qu'on fasse une évaluation, je ne sais pas si c'est possible parce que tout ça, ça demande du temps, une évaluation ou alors qu'on répertorie ceux qui sont là depuis tant de temps, qu'est-ce qu'on ne fait pour eux, qu'on mette en place un relogement plus urgent. Il y a déjà le DALO qui existe, attention. Le DALO, c'est sur le critère aussi, l'édition, mais pas laisser les gens 20 ans dans une attente de logement. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, c'est ridicule. Pourquoi on demande un logement pour attendre 20 ans ? D'accord. Voilà. Et ça désocialise énormément le logement. C'est terrible. Donc, solution pour ça, à votre avis ? Il faut construire, il faut, je ne sais pas, agir, aller sur le terrain. Et vous écoutez, vous, du coup. Merci beaucoup, Attali. De rien.